L'abominable meurtre de la petite Lola me bouleverse comme tous les Français. Ce qui est arrivé est indigne de notre pays. Comment peut-on imaginer un instant à prendre cela à Paris ? Qu'est devenu notre pays ? Cet enfant enlevé, violé, torturé, rendu dans une malle au pied de l'immeuble de ses parents. Mais comment peut-on accepter cela ? Je pense de tout mon cœur à sa famille, aux collégiens, à tout notre pays. Ce n'est pas un fait divers comme un autre. Et ce qui est d'autant plus insupportable, c'est de voir comment l'oligarchie française dissimule ce drame. Le président de la République a préféré parler d'une manifestation il y a 61 années d'Algériens. Or, ce sont des Algériens qui sont suspectés de ce crime abominable. Mais le président de la République ne parle pas de ce martyr de la petite Lola. Il préfère culpabiliser le pays pour des événements d'il y a 61 ans. C'est indigne de lui. Il ne nous épargnera vraiment rien. Au-delà de cela, on entend toujours le même discours. Ce serait une déséquilibrée. Ah ! Une déséquilibrée, ça permet à la société française et aux responsables de l'insécurité qu'il y a dans le pays, de se laver les mains tel Ponce Pilate du drame. C'est ça la réalité. Parce qu'on parlera d'une déséquilibrée comme pour les meurtres précédents. Et puis, ils ne seront pas condamnés. On les enverra dans un asile dont ils sortiront quelques années après. Pire encore, les grands médias français ont passé sous silence ou fait juste référence comme ça à cette abomination. Parce que dire la vérité sur le martyr de Lola, ce serait en fait avouer que la France n'est plus la France, que Paris est un coup de gorge, qu'on assassine, qu'on viole, qu'on tue en toute impunité. Et que c'est le résultat d'années et d'années de laxisme, de décisions incroyables des magistrats, de réformes de code pénal qui a abouti au grand désarmement des honnêtes gens. Alors, je vous invite à vous mobiliser. Écrivez aux parlementaires de la majorité, écrivez au président de la République, écrivez à France Télévisions, écrivez sans cesse pour crier votre colère devant cette manière de nier tout ce qu'il y a de grave dans notre pays jusqu'à l'abjecte. Une nation où les enfants ne sont plus protégés, où vous pouvez partir de chez vous pour aller au collège et revenir découper en morceaux n'est plus une nation, n'est plus une démocratie, n'est plus la France. Voilà pourquoi il va falloir réagir. Et on sait ce qu'il faut faire. Réforme du code pénal, place de prison, expulsion des délinquants étrangers, on sait ce qu'il faut faire. Tous les pays du monde le font, sauf la France. Mais tout cela au nom des droits de l'homme et les droits de la petite Lola de ne pas quitter la vie à 12 ans, alors là ils n'en ont rien à faire. Voilà la réalité. C'est l'aboutissement d'années et d'années de désarmement moral, de désarmement judiciaire, de lâcheté politique. Voilà pourquoi j'accuse, oui j'accuse, le gouvernement actuel, le président actuel d'inhumanité, d'inhumanité. Car il n'a même pas le courage de regarder en face ce qui s'est passé ce jour-là à Paris. Et puis il n'y a pas que la petite Lola, même si ce crime est l'un des plus abjects, il y a tous ceux qui meurent dans notre pays. Victimes de crimes crapuleux. Et rien n'est fait. Rien n'est fait. Alors il est temps de se mobiliser. Il est temps de se mobiliser. Et moi je le dis et j'assume, je porte sur la place publique la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Car c'est trop facile de reporter toujours sur des déséquilibrés ce qui se passe. Trop facile. Méditons tout cela et agissons avant qu'il ne soit trop tard et qu'il y ait d'autres petits Lota et Lola. Et c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. N'hésitez pas. N'ayez aucun complexe. Il ne faut plus se laisser faire par ce pouvoir abject. Il ne faut plus se laisser faire.